Bonjour, dans cette vidéo astrologique on va aborder le sujet de la pleine lune, 20 juillet cette année dans l'axe cancer capricorne. Ça va être la deuxième pleine lune dans le signe du capricorne après celle du 22 juin cette année. Et je dirais que ça amplifie la symbolique de cet axe, c'est-à-dire famille, cocon, appartenance, clan, sécurité affective face à l'ambition, vie sociale, réputation, destin. Donc quels sont les liens et les connexions entre ces deux sphères dans notre vie et comment on gère quelques traumatismes provenant de l'enfance ou quelques situations difficiles en lien avec la famille ou l'empreinte génétique, familiale, etc. Et comment tout ça se répercute sur notre voie professionnelle, notre choix de la carrière, de notre métier. Donc forcément quand quelqu'un a été encombré de trop de responsabilités pendant son enfance, quand il était obligé de s'occuper de sa famille, d'être père ou mère à ses propres parents, alors cette personne selon moi pourrait dans l'âge adulte fuir la responsabilité, choisir les métiers où il y a la liberté de travailler quand on veut ou choisir quelque chose en lien avec la scène ou un métier artistique, par exemple. Donc ou à l'inverse, si quelqu'un n'a pas réussi à se révéler, à s'autonomiser, à se construire en autonomie, il peut répéter ce schéma avec vraiment en suivant quelques règlements imposés par sa famille et ses proches. Et donc répéter inlassablement tout ce qu'il a appris et tout ce qui lui a été inculqué, toutes les valeurs, les habitudes. Donc répéter un conditionnement qui ensuite se poursuit sur les générations suivantes, etc. Donc ce sont les questions de cette pleine lune dans l'axe cancer capricorne que j'estime un peu, disons, une période fragilisante, une influence susceptible de remonter à la surface nos points faibles, notre vulnérabilité intérieure. Et tout ça, bien sûr, ça peut se manifester de manière tout à fait anodine. Par exemple, on rencontre une personne qui nous froisse, qui ne nous convient pas, qu'on juge toxique, négative, alors qu'il peut s'agir d'une projection, il peut s'agir de quelqu'un de notre passé, une personne qui a fait, disons, le même, qui nous a fait souffrir, qui nous a blessés. Et donc maintenant, on répète inconsciemment un schéma où nous sommes la victime et l'autre est le bourreau, ou l'inverse, vous voyez. Donc il peut y avoir une sensation de déséquilibre. Déséquilibre dans les rapports avec les autres, dans la vie sociale, etc. Où c'est notre intérieur carrément qui est touché, donc on peut se sentir vidé en manque d'énergie, délaissé, abandonné, laissé à la merci du destin, etc. On manque la sensation de sécurité affective ou autre. On manque de certitude parce que quand c'est la pleine lune, on amplifie la sensation quelconque de vide, d'abandon, de tristesse, de souffrance, de difficulté. On a la tendance à voir tout ça beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est en réalité. Donc cette pleine lune se déroule sur le dernier degré du signe du Capricorne, opposé au soleil, au soleil en cancer, également sur... On dit que c'est le degré 29, en réalité c'est le degré 30, c'est le dernier degré. Donc le dernier degré englobe tous les degrés, tous les... tout ce qui se trouve entre 29 et 30 degrés, c'est le dernier degré. Donc on le nomme le 30e. bref, comme le degré déjà l'annonce, il y a un côté de finalisation, d'achèvement, donc il faut achever, il faut terminer, il faut clôturer absolument quelque chose, en lien avec cette sensation de manque d'inaptitude. si on avait fait des efforts à rentrer dans une structure et si ça ne marchait pas ou si on trouve l'entourage inadapté pour notre évolution, c'est le moment de se l'avouer, de ne plus pousser le problème sur le tapis, de ne pas vouloir à tout prix rentrer dans un moule qui ne nous convient pas. Je dirais que c'est surtout ça le message. On a déjà vu et forcément entrepris une partie de ce processus de délestage énergétique et émotionnel lors de la dernière pleine lune également dans l'arbre cancer capricorne du 22 juin et là, c'est vraiment mettre un point final sur cette rumination, projetation sur ces dilemmes, sur ces doutes, à, disons, nommer, classifier ce qui nous faisait souffrir, ce qui nous tourmentait. Ça peut être quelques motifs banals dans notre vie quotidienne. Ça peut être les soucis avec un supérieur ou avec une figure d'autorité ou plein de situations comme ça et on va avoir la clarté, la lucidité cette fois de vraiment terminer les rapports basés sur le déséquilibre et l'abus ou la manipulation ou l'intérêt quelconque. Et comme c'est un processus de nettoyage de notre espace physique, mental, psychologique ramène la sensation de soulagement, alors j'en déduis que vraiment cette fois on pourra vraiment être soulagé, être complètement débarrassé de quelques tracas qui ne nous on ne sait pas en paix. Ça peut être un souci avec un partenaire, un souci avec quelque chose lié à la maison ou un prêt ou un crédit ou quelque chose. C'est le moment de clarifier ces situations et de redevenir réaliste et de vraiment choisir bien sa position en fonction de ses moyens, ses ambitions, ses buts et notamment en fonction de la vérité. on ne peut pas viser trop haut sans en être capable. Vous voyez, c'est en fait la question de rester honnête envers soi-même. Vous voyez, c'est très important. Donc soleil sur 29 degrés et cancer, lune 29 Capricorne, Mercure 26 degrés Lion, Vénus 11 Lion, Mars 0 Gémeaux, Jupiter 12 Gémeaux, Saturne 19 poissons, Uranus 26 Taureau, Neptune 29 poissons rétrogrades, tout comme Saturne, Pluton 0 degrés verso et également rétrogrades. Concernant les aspects Soleil, Sextile, Uranus, Soleil, Trigone, Neptune, Lune, Trigone, Uranus, Soleil, Opposition, Pluton, Lune, Conjonction, Pluton, Vénus, Sextile, Jupiter et Mars, Trigone, Pluton. L'aspect exact. J'ai dans le Natal, Mars, Pluton et je suis la prêve vivante que cet aspect marche vraiment. C'est un côté fort et inébranlable, déterminé dans le caractère, dans le comportement, un côté combatif et surtout la capacité à se reconstruire. Repartir à zéro, tourner la page sans regret, sans remorque et sans cicatrices émotionnelles. C'est ça, Mars, Pluton. En Conjonction ou en Trigone, en Sextile. C'est des aspects harmonieux entre ces deux planètes incarnant la force masculine, brute, énergie de tout maîtriser, de tout maîtriser, de tout dépasser, de rester toujours un performant compétitif, fort, résistant, endurant, costaud. C'est le côté costaud. Mars, Mars, Trigone, tout le temps. Donc, c'est un bel aspect qui pourrait résoudre, nous aider à résoudre ces dilemmes forcément intériorisés, tant donné que le cancer et le Capricorne, donc cet axe dans lequel se déroule la pleine luce, c'est l'axe de la vie intérieure, de nos émotions, de nos ressentis intérieurs, vous voyez. Et donc, soleil sextile Uranus, un bel aspect annonçant l'aide amicale, le soutien de la part de quelques forces providentielles. Soleil trigone Neptune, très bel aspect symbolisant la guérison, le lâcher-prise, le pouvoir de laisser derrière soi les difficultés de se concentrer uniquement sur ce qui est beau, vrai, juste et ce qui est idéal. Cet idéal, apparemment, c'est de nature subjective, mais on a la force représentée par le tribunal de Mars-Pluton à incarner cet idéal, à l'attirer, à travailler dessus pour réaliser nos objectifs et de ne pas avoir peur. Je dirais que soleil trigone Neptune est une chance quand on ose voir plus grand. Et alors, c'est vraiment des portes inattendues qui s'ouvrent devant nous. L'une sera un trigone Uranus, surprise agréable, chance soudaine, tournure imprévue et souplesse à s'adapter. et embrasser la nouveauté et s'y complaire. Soleil opposition Pluton, le désaccord avec tout ce qui incarne un pouvoir et peut-être la rébellion contre ce qui nous prenne, entrave, bloque nos ambitions, notre affirmation, l'une conjonction Pluton, le travail sur les aspects cachés dans les tréfonds de notre âme. Le travail sur ces couches émotionnelles restées en quelque sorte toujours la souffrance restées à l'origine de nos souffrances. Ce sont les traumatismes accumulés même de nature ancestrale, de nature transgénérationnelle, de nature karmique avec ce Pluton et maintenant avec cette conjonction Pluton on veut chasser tout ça. On veut vraiment faire un grand nettoyage dans sa mémoire affective et éventuellement se déculpabiliser et comprendre qu'on n'est pas coupable de quelque chose qui s'est passé avant parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de connaissances de qualité quelconque pour résoudre autrement un problème. Comme la culpabilité ne sert pas à grand-chose, de toute façon on ne peut pas réparer les erreurs commises par le passé, donc ça veut dire lâcher please. Pardon. Venus sextile Jupiter Aide amicale, cadeau, indulgence envers nous-mêmes, moment de plaisir, d'épanouissement et le côté épicurien qui peut ressurgir. ensuite Mars Trigone Pluton comme j'ai déjà dit un pouvoir immense de se reconstruire, de se battre, d'accepter de rentrer en compétition surtout avec soi-même et de se dire voilà mission accomplie j'ai dépassé mes résultats précédents maintenant je suis vraiment à la hauteur de tout ce que j'ai voulu atteindre. J'ai choisi un ouvrage symboliquement assez parlant concernant ces questions parmi choix affectifs et leur façon de s'entrelacer mélanger la famille non seulement que l'époque que pendant les époques précédentes imposait des mariages arrangés mais aussi faisait la pression disons au haut d'une chasteté d'un mariage qui devrait être tout pur qu'il devrait se consommer juste après avoir signé après avoir déclaré solennellement ses promesses à son conjoint donc ça c'est très en phase avec l'axe cancer capricorne l'impact ou l'influence de la famille sur notre façon de nous engager en tant qu'époux épouse en tant qu'compagnon est-ce qu'on est capable d'assumer la responsabilité que la vie en couple impose et où on a la tendance à les fuir est-ce qu'on a vraiment choisi notre vie affective et sentimentale selon nos propres envies de notre plein gré où on a été quand même un peu modulé par quelques désugés ou principes familiaux donc l'ouvrage que j'ai choisi pour illustrer ce ce tiraillement intérieur de l'axe cancer capricorne c'est splendor in the glass en français c'est la fièvre dans le sein la traduction n'est pas comme on dit fidèle à l'original mais non dans la traduction on a le droit de modifier les choses c'est un art personnel donc la fièvre dans le sein est un film américain dont le réalisateur était Elliot casin et les acteurs principaux dans Hollywood et Warren Beatty et puis vous connaissez forcément la trame il s'agit d'un jeune couple l'action se déroule au Kansas en 1928 juste avant le crash économique et les situations je suis désolé vous entendez c'est quelqu'un qui rachète de vieux de vieux objets en ferme je ne sais pas quoi alors ça c'est très solant et je l'ai remarqué que chaque fois quand je commence mes vidéos où je dois parler ces personnes se présentent c'est vraiment étonnant il fait 40 degrés quelque chose aujourd'hui mais bon bref il y a donc dans ce film une très très belle image de de cet axe de cette pleine lune dans l'axe cancer capricorne pression familiale qui nous détermine qui nous modèle qui passionne notre manière de réagir d'aborder la vie et les questions à tous donc dans ce film Dini et Bad sont encore scolarisés et puis ils tombent amoureux l'un de l'autre et du coup il leur semble évident de se marier de continuer la vie de famille de fonder la famille mais hélas les obstacles familiaux commencent à contrecarrer leur perspective de de ce mariage et de la prospérité de de l'amour incarné dans la virale et son père Louis c'est un riche homme d'affaires qui s'oppose à son mariage avec une fille issue d'une classe moyenne il a d'autres projets pour son fils il veut l'envoyer étudier à Yale et alors que l'autre n'a pas de telles ambitions il veut seulement suivre une école d'agriculture et s'occuper de du ranch donc vous voyez on on ne guérite jamais de son influence bref la situation se complique il commence à fréquenter une fille facile elle a une crise de nerfs elle finit par se faire interner dans un asile psychiatrique où elle est sonnée pendant deux ans de sa dépression lui à la fin continue l'étude mais la crise économique survient en 1929 et là son père se se voit démuni de son argent et donc il fait faillite et puis il se suicide Bade entre temps n'a pas réussi ses études il a abandonné ce projet il souhaitait toujours se caser seulement avoir une vie simple et donc il épouse Angelina une serveuse italienne et ils ont un enfant au moment où Dini le rend visite et là ils voient tous les deux qu'ils ont irrémédiablement perdu l'amour qui les unissait et pourtant ni l'un ni l'autre n'ont abandonné cette quête de bonheur et d'harmonie d'équilibre personnel il s'est marié elle lui annonce qu'elle va accepter la demande d'un mariage d'un étudiant en médecine connu dans l'asile psychiatrique où elle s'est joignée elle était soignée pour sa dépression et donc toute cette capacité de rebondir de remonter la pente ça pourrait être le très grand de mars Pluton se régénérer se reconstruire se trouver la force en soi-même la force en l'énergie de survie de bataille et donc étant donné qu'on a que les aspects positifs sauf soleil opposition Pluton et une conjonction Pluton les autres aspects disons dans ce décor justement annonce comme ça les compromis les situations où l'on voit que cette fameuse fatalité cette fameuse idée que tel ou tel ou la mort que telle ou telle chose ou telle ou telle personne soit ça soit rien donc on abandonne un peu cette approche fataliste et apparemment handicapante quand on voit des choses comme ça on est bloqué vous voyez on est dans ce cas-là son pire bourreau donc les aspects harmonieux de Vénus à Jupiter soleil à Neptune lune à Uranus donc tout ça représente quand même la possibilité de trouver le soutien auprès des autres compter sur la surprise sur l'aléatoire représenté par cet aspect de lune à Uranus donc le frigon lune à Uranus c'est quand même très très commetteur c'est la chance soudaine les opportunités qu'il faut saisir s'entabler que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel donc vous voyez que même après avoir subi de grosses épreuves symbolisées par lune conjonction Pluton et soleil opulsion Pluton grâce à la force à la combativité personnelle on peut renaître de ces centres c'est la morale apparemment de cette planète renaître de ces centres refuser rejeter tout ce qui était emboulé que ce soit quelque chose de très banal par exemple si vous avez quelqu'un qui vous harcèle un voisin un veillissant vous pouvez vraiment cette fois mettre fin à un membre de famille qui vous phagocyte ou un chef qui demande que vous possiez le tout et ensuite que l'équipe soit récompensée alors c'est vraiment le moment de dire stop et de savoir refuser savoir dire non c'est très important savoir poser ses propres limites donc je pense que j'ai bien expliqué donc apparemment cette deuxième plein lune c'est en quelque sorte la répétition de ce qu'on a déjà compris et plus ou moins digéré émotionnellement lors de la précédente pleine lune dans cet axe du 22 juin et maintenant il s'agit forcément d'avoir les prêves d'avoir vraiment concrètement résolu et éclairé la situation qui qui n'était plus vivable vous voyez ça peut être n'importe quel domaine dans notre vie donc je pense que j'ai tout expliqué et que on va vraiment se débarrasser de quelque chose qui nous forcément affaiblissait jusqu'au point de nous rendre malade oui ça peut être dépendance affective ça peut être habitude aussi ça peut être sensation d'être obligé de subir quelque chose on arrête de victimiser avec cet aspect on rejette cet aura de victime de jouer du destin on voit qu'on a quand même son propre libre arbitre qu'on est capable de gérer les choses comme on peut avec les moyens du bord vous voyez mais là grâce à ces aspects harmonieux de soleil à Neptune lune à Uranus Vénus à Jupiter on va facilement trouver sur notre route ce petit coup de pouce dont on avait besoin ça peut se manifester par l'aide amicale par le soutien de la part d'une structure par l'attitude bienveillante de la part d'une personne cultivée et forcément disponible à nous épauler donc voilà j'ai tout dit je pense que ça va être vraiment une période d'un grand grand soulagement selon moi il va y avoir vraiment la sensation qu'on a vraiment dégagé tous les obstacles de notre vie il va y avoir après ce processus de délestage vraiment la sensation du bien-être personnel quasiment tangible donc c'est le moment de vous libérer de toute contrainte imposée de toute force qui se manifeste dans votre vie en tant que demande exigence obligation et en fin de compte vous n'êtes pas suffisamment vous estimez ne pas être suffisamment valorisé pour tout ce que vous donnez pour tout ce que vous faites donc c'est le moment de quitter de tel lien de tel engagement que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel je vous souhaite un bon processus de délestage émotionnel et je vous dis à très bientôt à très bientôt